Vous avez peut-être entendu parler d'un très grand Rav qui s'appelait le Rav Mordechai Gifter. C'était un roche shiva de Tels, d'accord ? En Amérique. Ce Rav, il a dit, comme ça on raconte, que s'il y a une chose qui l'a fait grandir, de devenir un Tamit Raham, c'est en grande partie sa maman. Comment ? J'aime bien raconter cette histoire quand je fais cours aux femmes ou aux jeunes filles parce que c'est une histoire qui est très frappante. Très très frappante. Il dit, vous savez, moi j'ai fait un enfant comme tous les autres. Et les enfants comme tous les autres, des fois, ils font des petites bêtises, c'est normal. Si c'est un enfant qui fait des bêtises, c'est pas normal. Il faut vivre avec ce monde. Il faut comprendre. Si tu vas crier tout le temps aux enfants, non, c'est un enfant, c'est des bêtises, c'est normal. Maintenant, des fois, ça m'est arrivé que, je ne sais pas exactement, je ne vais pas déformer, mais des fois, ça pouvait arriver que l'enfant, quand il était petit, il n'a pas été aujourd'hui étudié. Vous savez, qu'est-ce que sa maman faisait ? Qu'est-ce que sa maman faisait ? Elle va lui crier, elle va lui punir, il n'aura pas de dessert et tout. Quand sa mère, elle voyait qu'un jour, il n'est pas allé étudier, ou que, par exemple, aujourd'hui, il n'avait pas peut-être des bonnes mythes, je ne sais pas exactement quoi, c'était Shabbat. Elle sortait de la table. Et celui-là, il avait peur, elle va, oh, maman, elle ne va pas chercher un martinet, non ? Elle va, où elle va aller ? Elle sort. Prends du temps, elle ne revient pas. Quand elle revient, maman, mais qu'est-ce que tu as fait ? Elle n'a plus sa perruque, elle a mis son kissou et roche. Elle n'a plus son beau costume de Shabbat, elle a mis son khalouk. Elle n'a plus aucun bijou. Et elle dit, mais je n'ai pas le droit de porter des bijoux, si mon fils n'étudie pas la Torah. Je peux vous dire que quand l'enfant, il entendait ça, il dit, « Maman, tu peux remettre tes bijoux. » Elle ne punissait pas son enfant. Elle ne criait même pas. Mais elle dit que sa fierté, c'est que son fils, il étudiait la Torah. Si un jour, mon fils, il n'a pas des bonnes mythes, comment j'ai le droit, moi, d'avoir des bijoux ? Je n'ai plus de quoi être fier dans ce monde, des bijoux. Quand l'enfant, il voyait ça, il n'y avait pas des cris, il n'y avait pas de punition. Mais je peux vous dire qu'il a senti beaucoup plus fort que tous les cris et les punitions du monde. Il a senti qu'est-ce qui était important pour sa maman ? À un tel point qu'il n'y avait pas de ses bijoux. Et à l'inverse, lorsque son fils, il terminait une macerrette de Gemara, en pleine semaine, elle se maquillait, elle mettait les habits de Shabbat, elle mettait des bijoux, etc. Elle disait, « C'est mon Yom Tov aujourd'hui ! » Elle faisait un grand repas à la maison. « Mais maman, on n'est pas Shabbat ! » Elle servait de la viande, elle appelait les voisins. « Mais maman, qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas Shabbat ! » « Mais tu as terminé ! » Et bien comme ça, il a retenu ce qu'il n'y a pas important dans sa vie. Vous voyez ? Et ça, c'est ça qui doit nous accompagner toute notre vie. Qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie ? C'est ce qu'il y a pas important pour nous dans notre vie.